... J'étais médecin de PMI 17 ans en région parisienne et c'est là que j'ai découvert le fléau de la surexposition aux écrans puisque les écoles, les crèches m'envoyaient de plus en plus d'enfants en difficulté et en posant la question aux parents de ce que faisait l'enfant dans la journée je me suis rendu compte que 90% d'entre eux étaient surexposés aux écrans J'ai fait une vidéo d'alerte en 2017 qui a été largement relayée et médiatisée Depuis il y a toujours autant d'enfants en difficulté L'information est passée mais pas assez et donc c'est très important pour moi d'écrire ce livre afin d'informer tous les parents, tous les professionnels de santé et un appel au gouvernement pour qu'il y ait des actions qui soient prises par rapport à ce fléau de santé publique Parmi les troubles que j'ai vus il y a des enfants fortement captés par les écrans qui ont des parents fortement captés par les écrans qui développent des troubles des interactions et des troubles de la relation Ces enfants peuvent être confondus avec des enfants autistes et quand il y a un diagnostic qui est fait puisque c'est un diagnostic clinique qui n'est pas biologique ni d'imagerie à ce moment-là, de nombreux médecins diagnostiquent des troubles du spectre autistique Certaines associations de parents d'enfants autistes ont pas compris, ont déformé les messages ayant des enfants autistes c'est quand même extrêmement douloureux et compliqué pour eux ils ont eu peur et donc c'est très important de renouveler ce message pour éviter les confusions de diagnostic et d'emmener tous ces enfants surexposés aux écrans dans des parcours de handicap d'autisme alors que ce sont des enfants surexposés aux écrans Depuis ma vidéo d'alerte, il y a eu une dizaine d'études montrant clairement le lien entre surexposition aux écrans chez des tout-petits précocement exposés et troubles du spectre autistique Alors dans mon livre, il y a énormément de témoignages de parents et de professionnels du monde entier Il y a d'autres personnes qui ont écrit sur les écrans et qui n'ont pas fait ce choix mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur les écrans et qui ne sont pas sur le terrain donc ils ne voient pas d'enfants ou ils n'en voient pas depuis très longtemps C'est aussi pour ça qu'on n'est pas tous d'accord, il n'y a pas de consensus sur ce sujet Il faut vraiment écouter comme d'autres flots de santé publique les professionnels de terrain qui observent et qui constatent les effets des écrans sur les enfants au quotidien et qui ont été confirmés, confortés par plus de 5000 études dans le monde L'intérêt des témoignages c'est que les parents et les professionnels s'y retrouvent ils se rendent compte que ce qu'ils vivent au quotidien avec leurs enfants ou avec leurs élèves ou avec leurs patients correspond au témoignage du livre et puis ça donne vie et ça rend concret tous les troubles que je décris ce ne sont pas des troubles imaginés, inventés ou exagérés c'est vraiment le quotidien réel de parents et de professionnels Il y a de plus en plus d'études, elles sont quasiment toutes internationales et en anglais peut-être pas très connues en France Il y a une numérisation très active et intense de l'école depuis quelques années et justement plus il y a cette volonté, notamment poussée par les EdTech ceux qui conçoivent justement tous ces logiciels éducatifs de numériser l'école et de ne pas trop donner du poids aux lanceurs d'alerte comme moi qui voulant informer, prévenir sur les dangers des écrans donc plus l'école est numérisée et moins ils veulent entendre les messages de prévention donc j'espère que le livre apportera du poids pour vraiment protéger les enfants des effets de la surexposition aux écrans Alors avec ce livre, j'espère apporter beaucoup d'informations aux professionnels qui pourront davantage questionner l'environnement à chaque fois qu'ils seront en présence d'un enfant en difficulté car les professionnels de terrain remontent à un taux d'enfants en difficulté aujourd'hui de 22% et quand on pose systématiquement la question des écrans on retrouve 95% de ces enfants surexposés aux écrans donc il faut vraiment que ça devienne un réflexe de se poser la question des écrans pour donner la chance aux parents de tenter un sevrage d'écran pour leurs enfants et de voir le résultat si l'enfant est effectivement un enfant surexposé aux écrans C'est très important, les parents et les professionnels trouveront de nombreux conseils par rapport à cette surexposition aux écrans que ce soit en prévention, quand l'enfant naît, quand l'enfant est petit mon enfant va bien mais combien d'heures d'écran il peut faire ou une fois qu'on découvre des troubles qu'on sait qu'il y a une surexposition aux écrans et qu'on veut tenter un sevrage d'écran parce que ce sont des outils très addictifs les écrans apportent du plaisir sans effort ce que recherche le cerveau humain à tout âge chez les petits et chez les adultes et c'est très compliqué aujourd'hui pour les parents de limiter voire de supprimer les écrans pour des tout-petits Concernant les tout-petits, les écrans le privent de ses besoins essentiels, vitaux, pour se développer c'est-à-dire des interactions humaines avec sa famille, avec ses parents avec les professionnels de santé et la découverte sensorielle du monde avec tous les sens combinés Vous découvriez dans le livre tous les troubles engendrés par la surexposition aux écrans chez les tout-petits mais aussi chez les enfants et les adolescents puisque mon livre traite aussi des 6-18 ans C'est vraiment un fléau de santé publique c'est pour ça que sur le livre j'appelle ça l'épidémie silencieuse on estime environ à 300 000 nouveaux cas par an les enfants surexposés aux écrans avec des troubles chez les 0-6 ans beaucoup plus que le syndrome du bébé secoué et beaucoup plus que le syndrome d'alcoolisation foetale or ce ne sont pas des connexions cérébrales détruites ce sont des connexions cérébrales qui n'ont pas pu se faire donc c'est un trouble qu'on peut prévenir et qui est réversible, qu'on peut prendre en charge donc c'est très important que le gouvernement se saisisse de ce problème de santé publique et je demande à la fin de mon livre avec le collectif cause dont je fais partie un grand plan national de prévention et de lutte contre la surexposition aux écrans des enfants avec donc la formation des professionnels des campagnes d'information il faut marteler les messages sur les dangers des écrans tous les jours autant que les gestes barrières de la Covid Deletro du FCoundry Pierre une énigrile C'est d'abord